Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau It's Story. Je suis ravi de retrouver Michel Thor qui a déjà participé à l'émission. Bonjour Michel. Bonjour, ça va ? Très bien, vous aussi ? Très bien, merci. Donc on avait parlé de « Emmène-moi danser ce soir » la dernière fois. Là, je vous propose qu'on... Pardon ? Oui, oui, « Emmène-moi danser ce soir ». Et là, alors ? Et donc, je m'appelle Michel, donc on peut dire que c'est sorti en 1976, un titre important dans votre répertoire. Alors, oui, tout à fait, une chanson qui fait toujours partie de mon tour de chant. Voilà, je ne vois pas faire un tour de chant sans « Je m'appelle Michel » aussi. C'est une adaptation américaine, « Je m'appelle Michel », « Country », et puis on l'a réadaptée, bien sûr. Jean Albertini en a fait le texte. Donc cette chanson, je ne sais plus, je crois que je crois l'avoir entendue pour la toute première fois dans une boîte, un soir, à Meugève peut-être. Et voilà, coup de foudre pour la chanson. Jean Albertini en a fait le texte. Et puis voilà, tout simplement. Et ça a démarré tout de suite. Voilà, je me demandais si le fait de dire mon prénom, « Je m'appelle Michel » et tout. Voilà, ça, c'était un choix, une idée de Jean Albertini, mais qui était très bonne. Finalement, ça a bien fonctionné. Du coup, elle est un peu autobiographique, cette chanson, du coup ? Bon, autobiographique, un peu. Voilà, c'est léger. On dit des choses. Mais effectivement, oui, oui, ce qu'on dit, ça me ressemble quand même. Et vous aviez tout de suite imaginé qu'elle allait plaire au public ? On ne sait jamais. Vous savez, lorsqu'on est en studio, on y croit, évidemment. Et puis on se trompe ou pas. Voilà, on espère toujours. Mais quand le disque sort, on est toujours... Il y a toujours un trac, une peur. On ne sait pas comment ça va être accueilli. Il y avait d'abord les radios importantes. Voilà. Et puis le public qui allait l'aimer ou pas. Et puis, oui, oui, ça a bien fonctionné. Très vite. Ça a démarré très vite. Vous la chantez forcément sur la tournée Ashtendre ? Oui, tout à fait. Je la chante aussi sur Ashtendre et je la chante toujours dans tous mes tours de chant. Ce qui est formidable et magique dans ce métier, c'est que c'est toujours comme si c'était la première fois. Je ne sais pas. C'est une magie, je pense, de la scène, ça. On me demande souvent, mais vous n'avez pas assez... Enfin, ce n'est pas le terme, mais... L'institut. Je vais toujours... Emmène-moi danser ce soir ou je m'appelle Michel. Ben non. Non, non. Moi, d'abord, je remercie de les avoir eues, ces chansons. Et puis, c'est toujours comme si c'était la première fois. Le public est différent. Le public vous porte et vous donne tellement. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de routine. C'est ce qui est formidable. Bon, il y a une super ambiance sur cette tournée. On a vu sur les réseaux sociaux des vidéos avec Jean Manson qui partage votre loge. Mais aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on fait nos vocalises avant d'entrer en scène toutes les deux. On s'entend très bien. Et c'est vrai que cette tournée, il y a vraiment quelque chose de particulier, une amitié, un respect les uns envers les autres. Mais plus que ça, quoi. D'ailleurs, c'est la toute première fois qu'on se retrouve à un moment autour du piano, tous, tous les artistes, et à chanter autre chose de notre répertoire. Voilà. Ce qu'on a envie. Je chante la quête de... Enfin, un extrait de la quête de Jacques Brel. Parce qu'à 14 ans, je chantais en première partie de Brel. Donc, pour moi, c'est une chanson qui m'a tellement marquée. Et puis, voilà, remercier Brel. Et puis, c'était un honneur extraordinaire. Donc, j'ai eu envie de chanter ça, moi, la quête. Jean chante Joe Dassin. Et tous, les uns et les autres, comme ça, on... C'est un petit cadeau qu'on fait en plus autour du piano. Là, c'est très, très sympa. Donc, il y a vos succès populaires intemporels. Et puis, il y a vos nouvelles chansons. Donc, vous avez un nouvel album. Oui, un nouvel album qu'on trouve ici, sur la tournée, dans mes concerts et sur mon site uniquement, puisqu'il n'est pas distribué autrement. Mais voilà. Et c'est un disque qui me ressemble beaucoup. J'ai écrit beaucoup dans cet album. Guy Matteoni, qui est notre chef sur H-Tendre, en a fait tous les arrangements et certaines musiques. Et moi, des textes. Voilà. Il s'appelle « Je vais bien ». Et il me ressemble beaucoup, ce disque. Oui, il y a beaucoup de moi dans les textes. Vous allez vous poser la question depuis notre dernière entrevue. Donc, vous êtes toujours aussi heureuse de ce que la vie peut vous apporter ? Oui. Je remercie de ce que la vie m'apporte, de bon, de moins bon. On doit tout prendre et vivre au mieux avec ce qu'on nous donne. pour finalement dire « La vie est belle ». Et merci, mon Dieu. C'était un plaisir de vous revoir, Michel. Et j'espère que la prochaine fois, on évoquera une chanson plus récente. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, merci. Merci.